allez c'est parti pour war groove on enchaîne directement sur l'intro c'est parti et bien ça commence bien les amis dis donc sympathique cette intro je vais juste baisser un petit peu le son de mon côté parce que sinon ça va pas le faire j'ai le casque à mort dans les oreilles intro à la fire emblem tout à fait ouais on c'était l'un des points forts aussi de ces jeux de toute la série des fire emblem qui était le l'advance soir côté médiéval fantastique c'était les intros et les dessins sublime donc comment on vient de le voir alors ce war groove donc il est sorti en début du mois début du mois de février sur pc sur xbox et sur switch pas encore sur ps4 ça sortira un peu plus tard dans l'année on sait pas encore quand on n'a pas de date ça coûte 17 euros sur steam en tout cas et et c'est un jeu qui cartonne déjà dès le premier week-end il a été rentabilisé donc ça sent bon ça sent bon les amis je sens qu'on va passer une bonne soirée allez on est parti juste pour info c'est chucklefish le studio qui a sorti ce jeu et c'est du bon vieux tactique tactical rpg pour ceux qui donc qui connaissaient pas avant soir ou fire emblem voilà on est en plein dedans allez c'est parti qu'est ce qu'on a comme option voilà on a pas mal de choses résolution ok plein écran tac 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 vous me direz si les musiques sont trop fortes je pourrais les baisser par là mais bon je pense qu'on va démarrer direct bonus galerie ça a l'air assez complet comme jeu codex découvrez tout ce qu'il faut savoir sur wargrove et écouter la bande son du jeu à les options à l'ancienne c'est bon ça et la galerie c'est quoi les visuels produits lors du développement ah bien sûr ça se déverrouille vent bon on va falloir qu'on avance un peu dans le jeu quand même avant de se rincer les yeux hop je vais couper mon aperçu histoire que ça ne plante pas et on est parti bon c'est la première fois que je lance le jeu donc je n'ai rien débloqué pour l'instant on va partir obligatoirement sur la campagne bien sûr je vais dans les options du jeu avant de lancer le jeu c'est logique c'est comme quand t'arrives dans une dans une salle dans un RPG tu fouilles tout avant d'avancer alors par une nuit pluvieuse dans le château de Carmine ce temps me rend nerveux tu as entendu ? arrête c'est juste le tonnerre bon je vais aller patrouiller dans la salle du trône d'ailleurs d'accord attends moi alors je ne sais pas si on va avoir droit à un tutoriel un grand tutoriel qui dure deux heures j'espère pas lâche ils ont peur d'un rien et ils abandonnent leur poste ok donc l'ennemi en profite pour attaquer évidemment il ne devrait pas être difficile trop difficile d'arriver jusqu'au roi le roi étant là voilà seul dans ses appartements c'est parfait allez on va commencer par le garde donc là effectivement c'est du tuto je joue à la manette on peut jouer à la souris clavier souris sur PC en tout cas ok donc là on est vraiment 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 dans du fire emblem je dois le vaincre pour me frayer un chemin bien oui évidemment bien on y va pourquoi tu ne veux pas y aller ? ça commence bien le tuto oui je sais ah d'accord j'avais mal appuyé alors on va attaquer évidemment on va attaquer le petit garde j'ai 98% apparemment de chance de le battre donc ça va le faire et on a droit à la petite animation easy donc c'est du jeu en tour par tour évidemment avec un petit peu d'histoire par dessus le moment est venu ma fille doit savoir la vérité mais comment lui dire surtout au début je pense qu'on aura pas mal d'histoires sur l'advance war fire emblem l'histoire était plutôt entre les parties on va voir là si ça s'intègre ou pas je vais me diriger vers les appartements du roi allez go on y va alors évidemment on peut avancer qu'un certain nombre de cases en fonction des troupes et du sol merci il y a bien longtemps avant la création de Carmina non bon ok il révise son discours rien d'intéressant en attendant on va aller fracasser du soldat il y a les Pères Noëls à droite qu'est-ce qu'il se passe ? c'est si facile bon j'ai déjà envie d'aller dans les options un peu partout mais bon on va suivre le tuto pour l'instant on va aller frapper du soldat il existait autrefois un royaume appelé Cacophonia survint une guerre que l'on appela la grande dissonance ok très bien ça va être un peu décousu l'histoire ah non faut que j'aille tuer tout le monde sérieusement ? non c'est peut-être pas la peine on va aller voir le roi direct quel lourd phare doit porter ? mais qu'est-ce qui t'arrive monsieur ? ce château est vaste si j'accède à l'écran résumé je saurais mieux où je vais pour suffire il suffit de sélectionner une case non occupée et de choisir résumé d'accord ça c'est pour ceux qui jouent à la manette résumé donc là hop on a une vision d'ensemble de la carte les objectifs donc assassiner le souverain du royaume ok et les stats du joueur donc j'ai de l'or j'ai des revenus j'ai des unités alors moi j'ai qu'une unité l'adversaire en a 43 très bien et il y a une notion d'or je ne sais pas pourquoi pour l'instant on verra ah tous ces humains qu'elles guignent heureusement que je peux en éviter la plupart comme indiqué dans l'objectif je suis ici pour le roi je peux fermer cet écran oui d'accord ok très bien fermons cet écran allez voilà c'est peut-être pas la peine de le tuer j'irai doucement mon petit nanana ok ah il m'a vu en fait je pensais qu'il était débile mais non est-ce qu'il va me faire mal allez dégage je ne sais même pas si j'ai pris des points de dégâts a priori non j'ai toujours 100% de vie alors il y a des trucs en haut si je prends la souris est-ce que j'y ai accès ah non ça c'est pour se balader sur la map ah je ne peux pas traper la tête bon bref on verra ça tout à l'heure comme je vous disais voilà si je me balade sur les cases vous voyez en bas à gauche tac 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 il y a le type de surface et le niveau de défense que ça apporte à l'attaquant je pense bon là malheureusement il n'y a pas de montagne je ne peux pas aller me planquer dans les montagnes pour voir si ça change bon lui il dit toujours la même chose rien d'intéressant lui il va m'attaquer il va se faire défoncer bon là c'est vraiment le tuto je suis invincible donc effectivement j'aurais pu balayer et nettoyer tout le château mais bon on n'a pas que ça à faire voilà tour du roi comment avez-vous Sigrid allez bim prends ça le roi ah les humains vous êtes si fragiles vous allez déclencher une guerre où est la clé vous ne l'aurez jamais elle est entre de bonnes mains rien ne peut m'échapper vous commettez une erreur ok ok ou pas contente allez plus de roi ça c'est fait tu aurais pu le torturer pour savoir où était la clé quand même la clé m'échappe encore peu importe allons dans le prochain château elle est tout près je le sens bon on va peut-être aller fracasser les autres bon très bien c'était vraiment le tuto de base qui sert de support pour l'histoire bravo princesse chaque jour vous maniez un peu mieux la lame merci ou ça ça sent mon équipe ça on les a vu dans l'intro avec le chien le chien qui dit ouaf tout va bien césar ce n'est qu'un garde royal salut mister dans la chat room non c'est pas Evoland c'est Wargrove c'est encore du pixel du pixel art mais cette fois on est plutôt sur du tactical RPG seigneur Emerick que voulez-vous vous interrompez la leçon de la princesse le roi en assassinait le roi what no ah je suis tellement désolé pour vous donc c'est la princesse on va jouer avec la princesse qu'a fait ça c'est une vampire la légion de Felheim ah des Alsaciens j'en étais sûr princesse Mercier le meurtre de votre père est une déclaration de guerre nous devons défendre le royaume défendre ou attaquer il faudrait savoir une déclaration de guerre nous sommes en guerre mais oui on va aller tuer du vampire félicitations vous avez dérouillé plus de contenu sur Emerick excellent donc j'ai une carte du monde effectivement comme dans tout ce genre de jeu l'invasion la jeune Mercier vit sa première épreuve comme monarque de Carmina jouer la mission ou annuler bah si j'annule de toute façon je n'ai pas grand chose à faire donc on y va voilà ça la carte du monde va juste servir à enchaîner les missions en fait plusieurs mois plus tard ah bah dis donc ils ont rien ils ont rien branlé branlé pardon j'ai des garglandais c'était plus propre félicitations pour votre couronnement Reine Mercier ok j'espère que vous avez raison ah j'aurais peut-être pu mettre en japonais majesté des éclaireurs de Felheim ont franchi la frontière ah mais voilà what je peux y arriver je en suis certain attendez majesté votre couronne l'autre elle s'envale par sa couronne sérieux ça commence bien ces guerriers squelettes sont les troupes de Felheim ok ah mais s'ils jouent avec des squelettes les vampires c'est la triche commençons par attaquer les sabreurs cruels les plus proches avec nos spadassins d'accord allons-y avec nos spadassins alors résumé voilà ok Reine spéciale comme je vous disais là on voit en bas à droite en fait le relief donc là on voit que dans la montagne je suis défendu à 4 sur 4 dans l'herbe à 1 sur 4 sur les routes 0 que d'ailleurs aucune défense et dans les arbres 3 sur 4 parce qu'on peut se cacher derrière les troncs d'arbres astuce est-ce qu'on va avoir des coups type avant-soir et bien évidemment que oui regarde alors j'ai 54% de chance de lui faire très mal et lui il va je pense qu'il va il va riposter quand même aïe aïe vous remarquez les chiffres qui sont à paris sous les deux unités ce nombre indique leur santé il apparaît lorsque la santé descend dessous de 95% ok 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 c'est des dizaines de pourcents ok allez attaquons fais gaffe de pas tomber sur un os on me dit il faut mettre les vampires dans ton pieu c'est la fête à la blague merci Minotaur dans la chat room attaquer oui allez go on attaque j'ai envie de dire on va lui défoncer la face au squelette si j'y arrive pourtant j'ai appuyé sur A ok oui bah j'essaye alors quand vous choisissez une cible une simulation des dégâts apparaît au dessus d'elle ok c'est comme dans Advance War plus une unité subit de dégâts et plus son attaque faiblit forcément mais bien sûr bien sûr bien sûr forcément si j'ai plus que deux soldats ça va taper moins fort que quatre soldats voilà et là vu qu'ils sont morts ils vont pas riposter ok what encore des morts vivants oh avec nos deux spaladins ça va peut-être commencer à être compliqué et c'est là que bon là il va faire ah on a des renforts trop facile des piquiers ah les coups critiques bon dans certaines conditions des fois on sort des coups critiques voilà ok j'en ai jamais entendu parler sérieux elle a jamais joué à la console ne vous inquiétez pas cette information est facilement disponible je vais vous montrer comment trouver des informations sur le coût critique d'une unité ok alors on appuie sur B il faut trouver des informations sur oui d'accord mais laisse moi appuyer sur B s'il te plaît ok on recommence pourtant j'appuie sur B ah mais j'étais pas au bon endroit ok on y va pourquoi je joue à la manette je cherche les embrouilles alors info de case infanterie lente et puissante coup critique si elle est adjacente à un autre lancier ah d'accord donc il faut les laisser grouper les lanciers efficace contre voilà tout ce genre d'unité et vulnérable contre tout ce genre d'unité codex Y vas-y fais voir non ça marche pas non bon pas de codex pour l'instant on est dans le tuto alors défense comme je vous disais sur la route c'est zéro parce qu'une route pavée permet aux unités à roues de se déplacer vite au détriment de la protection donc ok ok ça c'est ce que je viens de dire ça c'est ce que je viens de dire ok allez on y va c'est bon je peux jouer ou pas alors du coup on va peut-être pas attaquer tout de suite parce qu'ils seront plus ensemble donc qu'est-ce que je fais oh non mais d'accord ok je peux même pas choisir où je le mets voilà voilà comme ça avec le deuxième je vais pouvoir aller attaquer oui c'est ce que j'ai dit alors il y a un truc que je n'ai pas capté encore dans les mouvements ah oui il faut que je vise la cible directement oui une flèche clignote ça veut dire qu'on va faire un coup critique très bien on est vraiment assisté dans celui-là ce qui n'est pas plus mal quand on commence ok alors ça va faire mal allez à plus les squelettes ok donc après on a bien se positionné sur la carte allez salut c'est bon on va pouvoir jouer ah oui donc en haut à droite j'ai l'impression que c'est le il y a un cycle jour nu ou quoi alors si j'appuie sur B infanterie de base utile pour prendre des structures qu'on critique si elle est adjacente au commandant ok j'ai pas de commandant donc à moins que ce soit ça le commandant non bah non c'est pareil c'est une infanterie de base ok donc si j'étais ah bon déjà je vais me mettre dans l'air parce que j'aurais une meilleure défense par exemple si je me mets là alors comment faire voilà si je me mets là j'ai 64 alors que si je me mets dans l'herbe si j'arrive à me mettre dans l'herbe non ça marche pas qu'est-ce qu'il se passe voilà non ça ne marche pas si 60-22 voilà du coup si je l'attaque en étant dans l'herbe j'aurai une meilleure défense il ne m'attaque qu'à 22 au lieu de 24% bon c'est pas énorme la différence non plus donc bon c'est pas grave on va quand même l'attaquer de toute façon c'est du gâteau cette partie on va enchaîner là on va enchaîner bon là il va mourir direct de toute façon hop là je vais prendre cher ah ouais et comment ça se fait qu'il m'en a tué autant je ne comprends pas c'était quoi lui c'était un lancier de base normale il n'y a pas de niveau par contre j'ai l'impression ce qui est bizarre du coup lui on va le décaler parce qu'il est un peu affaibli et on va attaquer avec lui je prends un peu de précaution mais bon c'était les derniers bravo marraine comment tu me parles toi on a réussi c'est un bon début mais Felheim ne restera pas là nous devons rester vigilants comment ça ils vont revenir bah oui ça revient toujours les squelettes Carmina est un royaume si paisible d'habitude je n'ai jamais ah elle n'avait jamais vu de mort vivant sérieux es-tu RN sérieux on est mal ok ok alors le Valder Dark Valder c'est leur chef c'est un nécromane nécromant très puissant ok ne restons pas ici il est beau le chien j'espère qu'on va pouvoir se battre avec et l'autre il porte la couronne un peu d'humour ça fait du bien moi j'ai zappé les stats bon tant pis ok excellent allez on enchaîne le royaume est envahi par les soldats il faut faire quelque chose nous pourrions peut-être oula t'as pas l'air sympa toi pas si vite qui es-tu Ragnar d'accord est-ce qu'elle roc Ragnar fight me non mais elle est vénère elle qu'est-ce qu'il se passe vous avez vu ça les troupes ont pris un village à l'ouest ok la prochaine manœuvre sera d'essayer de prendre le village neutre à l'est où c'est un village neutre ah oui en bas sauf si nous les arrêtons ok arrêtons les heureusement nous avons un long tireur pour nous aider ah on va peut-être découvrir les archers attention les archers oui c'est ça bien donc c'est plus du fire emblem pour l'instant que du advance soir mais bon c'est pareil plaçons le à un endroit d'où il pourra attaquer les morts vivants qui approchent d'accord allons-y non ok oui d'accord 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 je ne vais pas où il veut il n'est pas content je vais pas en passer entre les montagnes ou pas ok donc je peux rien faire je fais fin du tour go je vais essayer de jouer au clavier voir si ça se fait bien avez-vous bien consulté les informations de l'unité pour savoir plus sur les coups et non bien sûr critique oui excellent alors vous saurez que les longs tireurs infligent un coup critique quand ils attaquent sans se déplacer ah pas mal ça nous allons attaquer le sabreur cruel sans déplacer ok ah il a vu que j'avais pris la souris trop fort je vais essayer la case depuis laquelle vous voulez attaquer ok ok attaquer tac 101% coup critique on a réussi ces soldats ont peut-être été vaincus mais ça n'est pas terminé l'ennemi possède un camp cela va lui permettre d'enrouler les autres unités ah donc ils ont des camps qui permettent de générer des unités nous avons heureusement nous même accès à un camp ok choisissons-le pour recruter immédiatement une nouvelle unité d'accord je m'en occupe bon alors ça c'était typiquement le genre de choses qui était dans Advance War et pas dans Fire Emblem la différence entre les deux c'est non seulement l'époque mais aussi des petites subtilités comme ça Fire Emblem aussi quand un perso meurt il meurt définitivement on ne le revoit plus jamais dans le jeu alors qu'Advance War c'est des unités bon voilà à chaque mission on a des unités différentes mais on ne s'attache pas aux unités alors que dans Fire Emblem c'est des persos propres et dans Advance War on a aussi voilà des espèces de bases qui permettent de générer et c'est pour ça qu'on a de l'or d'ailleurs qui permettent de générer des troupes en plus donc là dans Wargroove c'est le même système on a 100 100 dollars 100 dollars et on peut soit se faire un spade à 5 soit un piquet non trop cher soit un non tireur trop cher ok alors comment on fait pour gagner de l'argent je vais recruter le spade à 5 ok enrôlé je le pose là chacun ne peut recruter qu'une seule unité par tour d'accord sinon ça ne finit jamais la partie heureusement les archers ils ne tirent pas au-dessus des montagnes ils tirent entre les montagnes vous remarquerez que chaque camp ne peut recruter qu'une seule unité par tour oui tu l'as déjà dit d'accord je m'en souviendrai ok allez on enchaîne alors qu'est-ce qu'ils ont les méchants s'ils n'ont qu'un squelette le problème c'est que allez ouais en attendant tant qu'on peut les contenir on va aller prendre le village comme le propose monsieur petit cri de guerre avant de rentrer dans la grange et de tout défoncer beau travail majesté ah mais voilà les villages ça rapporte de l'argent c'est comme ça qu'on a de l'argent et qu'on fabrique des spadassins ils sont essentiels à l'effort de la guerre donc voilà il va falloir doser entre soit générer un spadassin supplémentaire à chaque tour soit s'en priver pendant 5 tours et sortir un archer c'est tout l'enjeu stratégique de ce genre de jeu d'accord avec plus d'argent on peut en relier plus d'unités bien vu et de l'autre côté c'est pareil donc si on arrive à choper le village là qui a 7 points de vie ou ouais ça doit être ça je sais pas ce que c'est ce chiffre on doit pouvoir aller prendre le village d'à côté ok alors du coup j'ai 200 dolls est-ce que je fais des piquis ou pas ah bon ben voilà j'ai pas le choix on me propose de faire des piquets de toute façon c'est ce que j'allais faire ah j'aurais dû le mettre en bas ok qu'est-ce que je fais d'autre bah rien on va rester là lui il peut aller là au pire voilà où il y a du squelette en haut il y a du squelette en bas des renforts ennemis arrivent au nord ils vont sans doute se diriger vers nos villages posséder des troupes sur la route au nord ouais t'es gentil mais il y a trop de monde 350 alors on va faire un piquet tac ah oui je peux en faire qu'un par tour donc on va laisser les piquets en bas non ouais on va mettre les piquets en haut l'archer on va le laisser là lui on va le est-ce que je suis obligé de protéger mon village pas forcément bon on va attendre là on va rester là alors est-ce que je peux voir l'adversaire jusqu'où il peut aller oui voilà il peut aller jusque là donc du coup je m'avance là je risque rien voilà ce qu'il faut c'est anticiper aussi les mouvements de l'adversaire bah toi tu vas rester là à attendre et on va laisser leur dit jouer oulala ils arrivent attention alors j'ai un nombre qui s'affiche sur mon village qui augmente de temps en temps ah bah c'est le c'est les points de vie du village ok j'ai 500 dolls qu'est-ce que je fais avec 500 dolls bon alors déjà je vais tuer le squelette hop ça c'est fait ah je les ai pas tous tués heureusement j'ai mon bon vieux spadas il s'est fait défoncer le squelette très bien bon que faire que faire je continue les piquets ou pas ouais on va faire masse de piquets tant pis hop ah oui je peux pas en faire d'autres bon ok on y va on monte salut c'est pop bienvenue tour 6 alors alors ils en sont où lui voilà typiquement il peut m'attaquer au tour suivant donc on va faire la moviette on va reculer un peu lui on va le monter au maximum lui juste à côté et dans la forêt pour être mieux défendu comme ça on les laisse ensemble je vous rappelle que les piquets quand ils sont ensemble ça facilite les coups critiques donc c'est parfait et on va commencer à lancer l'invasion avec encore du piquet dans tous les sens je commence à être ultra blindé donc je vais pouvoir faire un autre archer au prochain tour ils vont se faire pourrir là ah un de moins voilà fallait pas chercher l'un aux embrouilles ça fight sévère dans le nord bon alors lui comme d'hab un petit coup critique la différence avec Fire Emblem c'était que Fire Emblem les coups critiques se lançaient selon certaines conditions hyper compliquées et avec un certain pourcentage genre si on était dans telle condition c'était 60% au lieu de 10% alors que là au moins là au moins on a une condition claire et nette pour déclencher le coup critique genre lui voilà il faut être adjacent au commandant l'archer il ne faut pas bouger etc mais on est sûr de déclencher le coup critique bon on les défonce c'est parti voilà tac tac du coup je ne sais pas trop si je les laisse en haut merci Smashou pour le re-sub qui ne date pas d'aujourd'hui apparemment d'après ce que je lis dans la chatroom allez on va se faire là on est tellement riche on va se faire un autre archer hop et on va aller commencer à casser des dents et lui génère lui il doit être blindé d'argent par contre ouais mais si tu n'as qu'un seul petit squelette ça ne va pas le faire mec hop technique on garde toujours on a dit les piquets ensemble wow direct direct je les ai massacrés et là on va prendre le village ah d'accord sauf qu'ils peuvent riposter aïe aïe je n'avais pas vu allez l'archer tu avances un peu et en haut je ne sais pas celui-là ce que j'en fais bon on va le mettre là attendre on va faire encore des piquets on est des fous même des tireurs allez hop on dépense l'argent on s'en fout et eux je ne sais pas ce qu'on va en faire bon on les laisse là allez hop fin du tour ou smash ou abonnement niveau 2 en plus merci à toi c'est parfait alors les piquets continuent de piquer ou défoncer la porte what donc une troupe qui prend un village qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'elle reste dedans non elle reste pas dedans c'est ça qui est fou ok allez on va jouer avec les archers un peu ok donc si l'unité avec 40% de santé s'empare d'un village le village commence à 20 d'accord allez maintenant c'est fini Chim à l'attaque ah attends je ne vais pas me mettre là sinon mon archer va se faire défoncer on va essayer de le protéger un petit peu voilà ce que j'ai fait tout le monde et bien sûr on fait du pique go merci gosse dragon pour ton abonnement ah là là il s'attaque aux archers les faibles enfin les pauvres ouais bon voilà on le savait les archers au corps à corps c'est pas ça 76% allez ben on y va petite vengeance voilà donc si je me mets par exemple là et que j'attaque lui 24% c'est pas ouf c'est bon il est mort quand même ok alors maintenant les piquets ah il ne peut pas avancer beaucoup et ouais je vais dans les arbres donc forcément j'ai fait beaucoup trop d'archers je suis en train de me dire c'est pas grave bon alors eux ils ne sont pas rendus il faut qu'ils passent à travers les montagnes on va faire des petits fantassins sinon est-ce qu'ils vont plus vite spadassins 4 3 voilà bon il y a une note une note de mouvement donc les spadassins ça va plus vite on va faire des spadassins aïe aïe ça fait mal c'est bien tenté bien tenté mais tu les as occupés c'était l'essentiel comment ça attendre tu ne peux pas attaquer en te mettant là toi tu vas mourir donc renforcer c'est à dire quoi renforcer ah très bon ça prend de la vie du village et ça la met à mon fantassin excellent voilà par contre il va se faire pourrir le squelette voilà donc le village donc le village permet de recouvrir un peu de vie ça a l'air sympa j'ai beaucoup trop de troupes qui je n'ai pas fait boucher toi je ne peux pas le prendre qu'est-ce qu'il se passe bug bug ah si c'est bon ah si c'est bon peut-être pas jusque là là ça sera pas mal déjà voilà fin du tour je peux encore faire un spot C'est du grand n'importe quoi. Le pauvre squelette, il va se faire défoncer. Je peux l'attaquer d'ici ? Très bon, ça. Bon. Voilà, ça, c'est fait. A plus les squelettes. Bon, on enchaîne, parce que là... Allez, on va attaquer la maison. Ok. Et on attaque. Ah, ils ne sont pas côte à côte. Bon, ce n'est pas grave. Ça suffit. C'est impossible ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit dégage. Je ne voulais pas te déranger. Tu ne m'as pas dérangé. Je te tendais une embuscade. On s'en sauvera. Rang A. Unité perdue 0. 13 tours, j'aurais pu faire plus rapide. Parce que là, on a pris du temps. Rania, c'est Ragnagnia. Vous avez des verrouillés. Flame dans le codex. Très bien, excellent. Excellent. Verkoto. Acte 1, mission 2. On en est donc. Acte 1, mission 3. Ennemi pour la vie. Accédé par sa défaite, Rania décide de prendre les choses en main. Allez, go, on y va. Tu as gagné, ça ne veut rien dire. Ouais, bah si, quand même. Je t'ai mis une branlée. Tu as tué quelques squelettes pourries. Oh, ça y est, elle est vénère. Très bien, bah viens te battre. Ah, tu es reparti de l'autre côté. Rania possède une forteresse. C'est vrai, c'est quoi cet énorme château là, moi ? Structure très importante qui fixe une faction dans une région. Pour l'emporter, nous pouvons prendre la forteresse ou battre Rania. Très bien. L'un de nos chevaliers nous a précédé. Ah, ça y est, les troupes à cheval. Les chevaliers sont des unités puissantes et rapides. Cependant, elles ne peuvent pas prendre les structures. Ah, dommage. Donc lui, il est là juste pour casser du squelette. La santé de ce chevalier est assez faible. Ok, donc pour les soigner, il suffit d'aller près d'une de nos barraques. Très bien, allons-y. Malheureusement, une structure ne peut pas regagner de santé en se renforçant. Par contre, les structures récupèrent de la santé avec le temps. Tout comme certaines unités, toutes les structures récupèrent automatiquement 10% de santé à chaque tour. Et tous les commandants, comme vous par exemple, récupèrent 5% de santé à chaque tour. Ce n'est pas énorme non plus. Ou alors, on va jouer 150 tours, si c'est comme ça. Par contre, ça me coûte 360 euros de le soigner. Ah ouais. Excellent, notre chevalier a retrouvé toute sa santé. Eh oui, ça coûte de l'or. Et pour gagner de l'or, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre les villages, on l'a dit. Et voilà, ça c'est fait. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avancer par la route, ça ira plus vite. Allez, à toi, Ragnagna. Oh, les copieurs. Oh, les copieurs. Vous êtes Ragnagna. Vous et Ragnagna, vous êtes des commandants, c'est-à-dire des puissantes unités de bataille. Vous pouvez aisément affronter la plupart des unités d'infanterie, prendre des structures, nanana. Utilisez au mieux votre supériorité sans risquer votre vie. N'oubliez pas que l'équipe qui perd son commandant perd le combat. Ok, et bien c'est parti les amis. Dans quel commandant ? Mais on n'a pas de barre de... C'est ça qui est un peu troublant, quand on est habitué à Fire Emblem. C'est qu'on n'a pas de niveau, de force, de magie, etc. À part peut-être là. Ah, alors je suis Mercia. Ça c'est Ragnagna, je ne peux pas changer ? Non. Qu'est-ce qu'elle dit, Mercia ? Unité. Alors, par exemple, les spadasins, les piquets, blablabla. C'est que du texte. Ouh là là ! Je vous spoil la suite du jeu, là, ça ne va pas. Objectif, mouvement. Oh là 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 ! Il est assez complet ce jeu, niveau contenu, niveau interface. C'est cool, c'est cool. Bon voilà, par contre, il me dit que ma commandant est très forte, mais bon, ça c'est lui qui le dit. Bon alors, le chevalier, on va voir s'il est si puissant que ça. On va les frapper du squelette. Ah, ben voilà, il faut que je génère de l'unité. J'ai combien d'argent ? J'ai 340 dolls. Est-ce que je me fais un petit duo de piquets ? Ouais, on va faire ça déjà. Et après, pour 600, je vais pouvoir faire des chevaliers. Ça c'est cool. Lui, il fait quoi ? Lui, il fait des... Ah, il fait des lanciers, pareil. Enfin, des piquets, pardon. Franenia vient d'enrôler un lancier cruel. Ce sont des lanciers de Felheim. Vous devriez consulter les informations sur ce lancier. Allons-y. Clique droit. Oui, je sais, clique droit. Infanterie lente et puissante. Regardez le tableau en bas de l'écran. Donc, c'est efficace contre les chiens. Ok. Contre les spadassins. Contre je sais pas quoi. Il est vulnérable contre les Pères Noël. Les dragons. Les têtes de tour. On n'arrive pas à voir là. C'est bien le pixel art, mais là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et vulnérable contre les archers. Très bon ça. Oh non, il est redoutable contre les cavaliers. Mince. Ah, c'est un cheval ça, d'accord. Et oui, les lanciers infligent des dégâts supplémentaires contre les unités montées. Je dirais même bien montées. Vous pouvez fermer la fenêtre. Ouais, ok, d'accord. Merci. Je sais fermer une fenêtre. Donc, le chevalier, on va éviter de le mettre face à lui. Sachant que lui... Ah, arrête de parler, toi. Mais oui, mais je sais. Il faut cliquer sur lui. Et là, je vois où est-ce qu'il peut aller et où est-ce qu'il peut attaquer. C'est pas super joliment présenté, mais bon. Ok, donc on va aller frapper du mini-squelette déjà. Ah, c'est pas si efficace que ça. Bon, par contre, en défense, il est balèze. Ah, j'aurais peut-être pu prendre la maison au lieu de taper, lui. Et donc, mon... C'est quoi ? Coup critique si elle attaque une cible à 6 cases de sa position de départ. Waouh. D'accord. Donc, plus tu cours, plus tu fais de dégâts. Toi, tu peux aller très loin. Et toi, tu peux aller moins loin. Donc, toi, tu veux aller là. Hop. Et tout de suite, on joue n'importe comment. C'est-à-dire qu'on met le chef au front. Là, c'est très risqué ce que j'ai fait. C'est un peu débile même. C'est pas grave. Allez. Au pire, on le soignera. Siragnagna m'attaque là. Ah, bah voilà. Pas bon, ça. Oh, punaise, j'ai pris cher. Oh, j'ai pris très cher, là. Oh. Allez, salut. Squelette pourri. Si tu te rends maintenant pour arrêter de se battre. Jamais. Ah non, pousse-toi, toi. Ah. Ah là, 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 là. Bon. Alors là, c'est compliqué. Là, je suis allé au charbon direct. Cette région est plus boisée que dans mon souvenir. Nous allons pouvoir en profiter. Oui. Différents types de terrains ont leurs avantages. Nanana. Ok. Oui. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Que les forêts améliorent votre défense. Mais que ça te ralentit quand tu marches. Tu peux le savoir en cliquant sur une case. Avec le clic droit, plutôt. Voilà. Défense 3. Ça te coûte 2 déplacements à pied, par contre, pour passer à travers. Alors que si tu es un dragon, ça ne te coûte que 1. Normal, tu passes au-dessus. Enfin, je pense. Ok, donc, là, si j'attaque, c'est mal barré. Si j'attaque avec mon chevalier, attaquer, je vais prendre chair aussi. Si j'attaque avec le clic, s'il se passe, ça ne sert à rien. Alors là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Là, donc, elle, à la limite, il faudrait peut-être la planquer. Renforcer. Ça, ce n'est pas bon, parce que je vais laisser mon petit mec se faire défoncer. Mon chevalier va se faire défoncer par le piquier. Qui peut aller à peu près partout. Ah, je vais être obligé de m'enfuir loin. Ah, ce n'est pas bon, ça. Ah là là, c'est très mal joué, cette partie. Ou alors, j'attaque la fille avec toutes mes troupes, mais ça ne va peut-être pas suffire. 26%, ouais. Non, ça ne va pas suffire à la tuer, et après, je vais mourir. Ok, donc, repli. Donc, hop, toi, tu vas te soigner, déjà. Toi, tu vas te planquer dans la montagne, ou dans les arbres. Attends, elle peut aller où, elle ? Oh, elle ne peut pas aller très loin. Ok, donc, on va faire... Les trouillards, on va se planquer. J'ai fait tout ce que je pouvais. S'il lui peut avancer un peu, mais ça ne sert à rien. Ah, si, elle peut aller hyper loin. Ah, oui. Parce qu'elle avait la route bloquée par mon spadassin tout à l'heure, alors que là, maintenant, je vais libérer le chemin. Je peux sacrifier, je peux sacrifier, lui. Allez. Qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils se planquent comme ça dans les arbres ? Tu crois que je ne t'ai pas vu ? Lui, il va essayer d'attaquer mon chevalier, comme d'hab. Et elle, elle, elle peut aller partout. Donc, là, on va continuer de les attirer par là. Pendant ce temps, lui, il va avancer. Hop. Hop, le spadass. Ah là là, mais ils ne peuvent pas avancer. Toi, tu peux aller jusqu'où ? Ah, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Donc, ça, c'est un piège, parce qu'après, je mets elle là. Lui, si tu peux avancer un peu plus, ça serait bien. Ah, ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Un chevalier. Ah, j'ai passé l'argent. Bon, on va économiser pour faire un deuxième chevalier. On verra ça plus tard. Et c'est la fin du tour. Ah, j'ai mal calculé mon coup, là. Ah, ouais, j'ai mal calculé mon coup, là. Je croyais qu'ils ne pouvaient pas m'attaquer. C'est un truc que j'ai raté. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme troupe, là-haut ? C'est quoi, ce truc ? Ok, c'est un archer. Un archer vampire. Est-ce qu'on peut tenter de la tuer, là, du coup ? Lui, il ne va pas assez loin. Ah, là, là, il ne va pas assez loin, les mecs. Ah, il n'a plus qu'un, en plus. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien, le mec. Ah, il va servir de bouclier humain. C'est déjà pas mal. C'est un bon destin. Où est-ce qu'elle peut attaquer, elle ? Ah. Attendre. Attendre. Est-ce que j'ai assez d'argent ? 600 pour faire un chevalier. Ben ouais, il faut que je refasse un chevalier, c'est malin, ça. C'est pas très bien joué, tout ça. Ouais, Rania, Rania, elle fait mal, hein. Effectivement, j'aurais... Oh, mon pauvre fantassin. Il a pris cher. Elle a 9 de vie, comment ça se fait qu'elle a récupéré de la vie ? Ah oui, parce qu'il récupère 5% à chaque tour. Damn it. Je ne peux pas voir sa vie, donc je ne peux pas voir sa vie. Donc, mes petits piquets, là. Est-ce qu'ils peuvent essayer de la... Non. Attends, mets-toi là. Ah, merde. Ah, je ne peux pas les mettre côte à côte. Ah, merde. J'ai envie de dire, faisons les cons. C'est assez égal comme combat, sauf qu'il y a plein de squelettes derrière qui vont venir me fracasser. Et ça, ce n'est pas bon. 25-25. En faisant mon con critique. Attention ! Bon, ça va. Ça va. J'ai bien tenu. Mon petit archer, là. Alors, attends. Elle peut passer où, là ? Elle ne peut pas l'attaquer si je me mets là. Même si je me mets là. Attends, je vais me mettre où, du coup ? Je vais me mettre là. Et je vais l'attaquer sereinement. C'est bon, ça ? Allez, mon petit chevalier. Amène-toi. Or, disponible 300. On fera d'autres chevaliers plus tard. On va croiser les doigts pour que ma princesse ne se fasse pas tuée. Ah, ils vont tous se mettre sur elle. Oh, ils m'ont fait mal. C'est tout. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est mal joué. Bon, eux, ils ne m'ont rien fait, par contre. Mais si je ne les tue qu'un par un. Aïe, 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 aïe. Ça sent la défaite. Ah, elle ne m'a pas attaqué, Rania. Elle est sympa. Sinon, j'étais... Quoi qu'elle était mal en point, elle aussi. Bon, faisons un point de la situation. Toi, l'archer, est-ce que tu peux tirer sur quelqu'un ? Non. Toi, tu peux aller où ? Tu peux aller là. J'ai envie de dire... On va encore tenter le diable. Et je ne vais pas soigner ma princesse. Ah, pourquoi tu ne les as pas tués, là ? Sérieux. Tu ne vaux plus rien. Un petit coup critique. Allez, ça, c'est fait. Ensuite, on a du piqué, là-haut, aussi. Tac. On a dit que les archers étaient supérieurs au piqué. Ok. Et toi, tu vas faire quoi, mec ? Tu pourras aller l'achever. Ça serait sympa. Allez. Voilà, ça, c'est bon. Et toi, tu vas aller attaquer la forteresse, du coup. Ah, merde, il y avait un squelette au milieu. Je ne l'ai pas vu. Oh, oh. Vite. Un chevalier de plus. Aïe, ma princesse. Ne tuez pas, ma princesse. Oh, le massacre. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Bon. Alors, soit on prend la forteresse, soit on meurt. En gros. On y va en mode bourrin ? Ouais, de toute façon, on n'a plus le choix. Allez, on n'a plus le choix. 10% ? Aïe. Ah, ça ne passe pas. Bon, ben, adieu, les gens. C'est raté. C'est complètement raté, là. Je vais faire ça. 52 ou 59. Vaut mieux. Ah non, ce n'est pas bon, ça. Bon, ça va, ils ne sont pas tous morts. Oh là là là, j'ai fait du caca. Je ne sais pas qui vaut mieux attaquer. Lui. Oh là là là, j'ai tellement mal joué que je ne sais plus quoi faire. Et toi, tu n'attaquerais pas quelqu'un, toi, par hasard ? Ah, tu ne peux que attendre. Tu ne peux pas attaquer en diagonale. Ah, c'est ballot, ça. C'est ballot, c'est ballot. Si je le mets là, il va pouvoir protéger mon archer, quand même. Ouais. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. On va voir. Où je vais prendre cher ? Attention. Ah, c'est bien joué. Ah. Et oui, forcément. Je suis trop près de leur base, là. Ils peuvent popper des unités dans tous les sens. Et voilà. Bon, bah, c'est le repli. C'est le repli, c'est la défaite. Je ne peux pas m'enfuir. En plus, j'ai un squelette devant moi. Ah, 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 ah. Bon, bah, adieu, mes archers. Voilà, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Je suis obligé de partir vers le bas. C'est n'importe quoi. Après, il va falloir traverser les montagnes. Bon, on va faire ça, puis on va perdre. Tant pis. Toi, le chevalier. Fais voir. 56%. Il va lui rester 3 points de vie. Non, ça ne va pas suffire. Je vais me mettre là pour protéger ma reine. Ah non, j'aurais dû mettre lui pour la protéger. Je suis bête. Les archers. Ouais. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je suis parti trop tôt. Oh my. Et ce n'est pas passé. Tant pis, je me refais d'armée. Tant pis, je me refais d'armée. Bien, quand même. Là, par contre, c'est dommage. Là, il va prendre cher. Là, ils vont prendre cher, les archers. C'est bête parce qu'elle n'avait presque plus de vie. J'aurais pu la battre, mais non. Raté. Oh là 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 là. Sinon, je peux recommencer directement. Ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Ah, ça ne lui remet pas toute sa vie. C'est ballot, ça. Ah, ils ne peuvent pas passer à travers les arbres, les chevaliers. Et bien, on va les poutrer du... De l'archer. Ah, j'ai plus assez d'or. Ah, ben, j'ai plus d'or. Bon, c'est plus agréable à jouer au clavier en tout cas. Ah, s'ils ont plus de troupes que moi. Ouais, ils ont deux archers. Ouais, ils n'ont pas beaucoup plus de troupes que moi. Mais là... Pourquoi je suis autant en déficit que ça, moi? Voilà. Est-ce que toi, tu peux aller là? Ouais. Et toi? Non, pas assez loin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout. Ah, le problème, c'est que les archers tirent loin, quoi. Oh, punaise. Ils sont forts. Oh là là. Oh là là. Il m'a péter ma maison. Ah. Oh, c'est la merde. Oh, c'est la merde. J'aurais dû recommencer. Alors, toi, tu vas te calmer, déjà. Non, attends. On va attaquer lui, déjà. Bien tenté, mec. Alors, pourquoi j'ai que 14% ? C'est fou, ça. Ah, parce qu'ils étaient super mal en point. J'avais pas fait gaffe. Merde. J'avais pas vu le 2. Ah bah c'est con, bah ils vont mourir. Voilà, ça s'est fait. Bon, bah toi, reviens, parce que tu ne sers à rien, là-haut. Oh là là, c'est mal joué, tout ça. Un archer en moins. 232 euros. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais attaquer au piquet. Un petit spadassin pour reprendre le village. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Rien du tout. Allez, on économise. Adieu. Saleté d'archer, j'aurais dû les tuer tout à l'heure. Tu avais raison. Bon alors, c'est bien tenté, les jeunes. Tour 15. On va faire 150 tours, les amis. Toi, tu m'énerves. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, toi, tu t'en vas aussi. Commence à attendre. Moi, je vais attaquer. Ah, je ne peux pas attaquer. Ah, mais non, les cavaliers ne peuvent pas prendre les trucs qu'on avait dit. Ok. Donc, annulé. Tu vas aller là. Combien j'ai d'argent ? 432. Je n'ai plus d'archers, je n'ai plus rien. C'est la loose. Eux, ils sont en train de refaire des archers, bien sûr. Oh là là. On ne va jamais s'en sortir. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce qu'on réattaque tout de suite ? Parce que là, ils vont aller prendre ma maison en haut. Je les vois venir à 100 km. Je les vois venir à 100 km. Si j'avance, est-ce qu'ils ne vont pas un peu avancer, eux ? Ah. On peut essayer d'attirer l'archer vers là. C'est la Bérezina, ouais. Mais une fois que tu es mal parti, pour redresser la barre, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si je fais bien de m'acharner sur cette partie. Je vais essayer d'en laisser la baraque, mais... Ok. Tu crois que je ne te vois pas venir, l'archer ? Ah, je peux me faire tireur, toujours. 50 tours, la 3ème meub, c'est le cas. Bon, je n'arriverai pas à redresser la barre, là, c'est mort. C'est mort. Alors je n'ai pas compris l'histoire du Tu peux prendre la forteresse Ou tuer Rania Sachant qu'il reste tout le temps l'un collé à l'autre Ça ne sert à rien Pourquoi j'ai que... Ah oui mais il n'a plus qu'un point de vie lui Oh merde Bon c'est vichu Est-ce qu'on ne peut pas recommencer ? Ah retraite c'est quoi retraite ? Allez défaite C'est quoi difficulté ? Difficulté campagne 100% Ok 300% Ok Ah vous n'avez rien vu J'avais vu dans les commentaires que ce jeu était assez difficile Donc on va voir si c'est moi qui ai mal commencé la partie d'avant En allant la tête dans le guidon Ou si c'est vraiment difficile C'est là c'est que la troisième map quand même ça fait mal Ça fait mal aux fesses de perdre déjà Alors Oui allez tais-toi 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 On l'a déjà dit oui je sais Hop soigne-toi Ça coûte beaucoup trop cher mais c'est pas grave Ok Ok Ça c'est toujours pas à moi Euh Tac 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 Donc, moins d'argent, normalement. Je dis ça comme ça. Oui, 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 je sais. Hé ! Donc, on a dit que les piquets sont forts. Alors, attends. Les cavaliers, ils craignent quoi ? Oui, je n'arrive pas à voir, c'est trop imprécis tout ça. On a dit que les piquets... Ah oui, mais je n'ai pas de piquets pour l'instant. Les piquets étaient forts contre... Je ne sais plus qui. 340. Ah, j'aurais dû le mettre dans la forêt. Bon, ce n'est pas grave. On va aller un peu plus vite, là. Donc, elle, elle n'a que des squelettes tout pourris. Pour l'instant, tout va bien. Alors, les lanciers. Oui, les lanciers, c'est fort contre eux, on a dit. Oui, 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 oui. Fort contre les chevaux. Voilà, c'est ça. Donc, il faut éviter de faire cheval contre lanciers. Eux, ils n'ont pas de cheval, donc je ne suis pas obligé de faire des lanciers. Comment fait-on pour faire quoi ? Oui, c'est d'accord. Hop. Ouh, ils veulent chercher la castagne, on dirait. 440, voilà. Donc, lui, il est fort contre les chevaliers, donc je ne peux pas y aller, bien sûr. Oh, les noobs. Le mec, il attaque la maison alors qu'il est tout seul, quoi. C'est ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. C'est à prendre à attaquer ma maison. Alors, lui, il peut aller où lui. Alors, attends, il ne faut pas que j'aille. Je peux aller là-haut. Hop. Alors, est-ce que je fais des piquets ou des chevaliers ? Je pense que je vais faire plein de chevaliers, en fait. Voilà. Alors, le piquet, il ne peut aller que jusque là. Et moi, je ne peux aller... Ah ! Je ne peux nulle part, c'est nul. Ok, donc, je me casse. Le gros trouillard. Là, je ne peux rien faire. Et ma maison, elle se régénère ou pas ? Je n'ai pas l'impression qu'elle se régénère des masses. Bon, ben, même sans temps que tout à l'heure... On va même faire ça. Comme ça, je peux avancer. Brace yourself ! C'est bon, ça ? Hop, comme ça, je peux avancer lui. Toi, tu sers à quoi tu veux aller là ? Non, tu vas aller là. Hop ! Toujours pas de chevalier, non ? Ah merde ! Mais ils ne pouvaient pas y aller ! Oh, ça me gaffe, ça ! Tout à l'heure, j'ai regardé, ils ne pouvaient pas y aller. C'est un peu space, leur zone de déplacement. Oula, je ne peux pas des masses m'échapper, quand même. J'aime pas trop, trop ça. On va aller aider le chevalier avec lui. La maison, oui, la maison se régénère, effectivement. Pas très vite, mais... Qu'est-ce que je fais, du coup ? Ouais, effectivement, tout à l'heure, c'est mon... La zone, la zone de l'adversaire, elle se dessine en fonction de mon perso. Et lui, il peut tirer jusqu'où, jusque là ? Waouh ! Ok, qu'as-sauce ? Ça coûte 330 de le restaurer, mais ça coûte 600 d'en faire un. Ça veut dire que ça vaut... Bah ouais, ça vaut normalement le coup, ouais. Bon, ok. Par contre, ça affaiblit mon village, donc c'est quand même assez moyen. Voilà, sur une petite équipe de deux. Du coup, j'ai plus d'argent, bravo. Je peux peut-être faire des piquets, ou on va tout fracasser avec des chevaux. On va tout fracasser avec des chevaux, ouais. Allez, prends ça ! Non, mais oh, tu te crois où, là ? Bon. Alors, attends, lui, il peut attaquer jusqu'où ? Ouais, donc si j'avance avec... Avec cheveux bleus, là... Je vais me faire shooter par l'archer, c'est pas grave. Je suis mal placé là, quand même. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. On va tirer le piquet vers en haut. Attends, c'était jusqu'où qu'il allait ? Ok. Bon, je sais rien, en fait. Ouais, voilà, j'en étais sûr. Pas qu'il vienne à trop nombreux. Ça va être la castagne. Ah, ça va être la castagne. Mais non ! Qu'est-ce que tu fais ? Fallait attaquer sur place. Ils sont tombés. Je vais encore perdre la partie parce que j'ai fait de la merde, j'en ai marre. Ah, c'est mal joué, c'est très mal joué. Là, l'erreur, c'est que ça va libérer la route et qu'ils vont venir massacrer mon archer après. Et si je mets mes chevaux, ils vont se faire massacrer aussi. Donc, je vais les renforcer. Voilà. Aïe, 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 aïe. Mais je fais n'importe quoi. «Îgj'en, aïe, aïe, aïe ya » ça va faire mal ça c'était prévu ça c'était prévu le tout c'est de voir si ça va suffire ah ouais mais non pourquoi j'ai fait ça ah mais pourquoi il se déplace encore adieu les chevaliers le prochain tour ils sont morts allez les 4 bah vas-y soigne toi ah je peux plus le soigner la maison elle est trop pourrie alors attends on va se mettre là renforcer pour 48 euros pas cher et là je vais faire quoi comme je sais plus quoi faire je sais plus quoi faire désarcher c'est le stream de la galère ah bah ouais ouais ça c'était sûr qu'ils allaient mourir très bien tenté mec oh là là oh là là oh là là ils arrivent tous en haut c'est pas bon pour moi ça renforcer je sais pas si il vaut le coup de le renforcer 420 dollars il va se faire fracasser en plus donc là est-ce qu'on irait pas attaquer la forteresse par hasard tant qu'il y a personne j'ai pas assez de troupes encore ah pourquoi tu les as pas tous tués 7% oh punaise ah merde un piqué je suis complètement con je suis complètement bête alors est-ce que je fais encore des chevaliers ou pas sachant qu'ils sont vulnérables c'est pas terrible on va faire des piquets un peu la débandade ouais ça sent la débandade quand même après le problème c'est qu'ils vont s'attaquer à la maison du haut voilà on organise la défense 1% c'est gentil donc là 39% de dégâts ça ne suffit pas du tout lui je sais plus s'il a le droit d'attaquer ça 37% de dégâts ça suffit pas trop non plus donc c'est encore raté et ça 2% de dégâts donc là c'est raté clairement clairement on se casse toi tu vas retourner à la maison te soigner toi tu vas te mettre je sais pas où et toi tu vas où oh là pas très loin c'est très courageux tout ça non si j'avais rushé la forteresse je la cassais pas et comme tout à l'heure la partie d'avant j'ai rushé et je l'ai pas cassé et après c'était trop tard si j'arrive pas à la voir en un tour après il y a les autres qui me tombent dessus genre là si Rania elle m'attaque alors soit j'abandonne le village du haut et je mise tout sur l'attaque de Rania de l'autre côté je devais finir ce stream il y a 8 minutes donc est-ce qu'il faudrait pas tenter le tout pour le tout le problème c'est que ma héroïne elle est beaucoup trop loin lui il va se faire défoncer s'il l'attaque lui il va se faire défoncer s'il l'attaque et lui il va se faire il va pas lui faire mal du tout allez les gens on fait ça 4% de dégâts mais c'est nul attends lui il va où jusqu'où là après il va prendre cher c'est pas grave est-ce qu'il va mourir ? non il va pas mourir elle a plus que 40% de vie si j'arrive à faire venir avec quoi je pourrais la shooter parce qu'en haut ils vont prendre la maison là ça c'est clair et net j'ai 700 712 donc soit je fais encore un archer soit je fais un cheval je sais pas qu'est-ce qu'on a un piqué ils ont plus grand monde d'en bas est-ce qu'elle va battre en retraite ou est-ce qu'elle va rester au milieu des troupes ? si elle reste au milieu elle est peut-être morte oh elle reste oh elle reste ouh il y a peut-être de l'espoir ah sauf que mon héroïne elle est derrière la montagne oh si je peux aller l'attaquer c'est bon ça attention la confrontation yes oh ça sent bon allez archer 5% ça mange pas de pain oh putain elle a plus qu'un pixel de vie sérieux oh elle va survivre ah si je peux la toucher avec lui yes yes et voilà puna c'était chaud ça n'a pas été facile non ça fait juste une heure qu'on est dessus merci Gemini pour ton soutien j'ai perdu c'est impossible impossible tu as dû tricher tu as dû tricher non mais j'ai recommencé une fois par contre j'avoue mais t'es trop diplomate Mercia oula elle est pas toute seule seigneur Valder Valder pardon tu te couvres de honte pousse-toi et laisse-moi réparer tes bêtises non moi je vais pas jouer contre lui rendez ah je suis mauvais je suis mauvais rendez c'est pas terrible mais bon de l'autre côté je veux pas trop ce que je pouvais faire de mieux vous avez déverrouillé plus de contenu sur Agna excellent bon est-ce qu'on va voir là ou pas sa majesté des morts le royaume de Carmina est submergé Mercia doit amener son peuple en sécurité allez on y va dernière nous nous rencontrons enfin reine Mercia souveraine de Carmina c'est Valder c'est le boss final dès la 4ème mission c'est pas très sympa nous ne pouvons pas remporter cette bataille je suis bien d'accord nous pouvons nous battre en retraite mais pour aller où ? sur le dos du chien dans la sombre fûtée nous n'avons pas le choix la sombre fûtée mais attend on fait passer le mot tout le monde sait le combat en retraite oui vos sujets sont déjà en chemin ils affluent par la route de l'ouest mais la légion de Felaim les talonne ok il faut les évacuer rapidement tout à fait utilisons le chariot pour les transporter vers notre forteresse ah qu'est-ce que c'est que ça des transports de troupes ce véhicule se déplace loin en particulier sur les routes c'est le moyen le plus rapide très bien d'atteindre le front ok montons dedans je me charge un chariot ne peut transporter qu'une seule unité tu parles les villageois comptent comme une unité quand vous serez arrivés quittez le chariot en choisissant décharger afin de faire de la place pour les villageois ok oh putain ouais tu peux aller loin ça c'est sûr oui 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 j'ai compris c'est bon c'est bon j'y suis je vais charger ces villageois dans le chariot allez go ok ok faut que je mette évacuer les villageois allez charge hop ensuite j'ai ma forteresse là ça c'est quoi c'est là où je dois mettre les villageois d'accord j'imagine que ça va attaquer par en bas je peux fabriquer un autre chariot c'est peut-être pas si mal parce que j'ai vraiment besoin d'un autre chariot je ne sais pas pour l'instant je ne sais pas je vais garder mon argent on va voir ce qui va ce qui va se passer oh punaise allez je dois gérer seul cette première vague tu vas voir oh punaise je peux attends ah oui non mais ça c'est le chariot le chariot avec les petits villageois hop est-ce que je les décharge ouais je les décharge tac ils vont mettre deux heures à descendre j'aurais dû les mettre dans le chariot hop je me cache dans les arbres toi tu n'as pas besoin du chariot tu vas assez vite et là à la limite on va faire qu'est-ce qu'on pourrait faire on va se battre contre quoi pourquoi je ne peux pas les voir en bas contre des gens normaux donc contre des gens normaux on peut faire un autre chevalier ouais ou un archer non les archers j'aime bien les archers hop on va le poser là aïe ça attaque par haut donc là le villageois tu te bouges toi tu prends dans le chariot j'ai pas d'autres villageois à sauver je croyais qu'il y en aurait plein d'autres merde pardon ah on va y arriver alors attends décharger mon petit archer là toi tu peux aller jusque là toi tu peux aller jusque là toi tu peux aller jusque là par contre j'ai plus personne pour protéger le haut je sais pas si je descends un peu je sais pas si c'est bien ce que je fais on verra ah bon ah non c'est des piquets qui arrivent en haut du coup on va faire des on va faire quoi d'ailleurs je vais refaire un long tireur ok et on y va d'autres réfugiés très bien alors qu'est-ce qu'il va faire lui ils vont prendre la maison ils vont prendre la maison ça c'est clair ou purée ça fait mal ça fait mal les archers ah ça repop à l'infini avec des lances en plus alors toi tu vas te mettre là et tu vas les attendre bien au chaud les autres ils sont que deux pour l'instant ça va toi le réfugié tu avances toi tu montes dans le chariot le chariot tu te casses j'ai bien fait de pas faire un deuxième chariot ça me aurait trop servi à rien toi tu peux tirer sur lui non tu peux te mettre là et attaquer voilà 67 c'est bien ça tout sur lui 75 on va voir après merci pas besoin de faire un coup critique là je pense que ça va le faire ensuite toi tu peux aller là et tirer sur lui voilà voilà on va te renforcer ah merde je suis con je suis trop con je suis obligé de mettre mon héros en péril c'est pas grave allez allez ouais j'ai ressenti donc là les troupes du bas ça va en haut qu'est-ce qu'il faut que je fasse c'est ce que je fais pour l'instant il se passe rien j'ai 628 628 628 je sais pas quoi faire je vais garder mon argent pour l'instant non en bas il y a des piques en haut il y a des piques est-ce que je ferais pas un deuxième archer c'est trop bien les archers je vais en faire un autre et bon courage ah quand même ah le salaud ils sont pas bêtes ils restent planqués assez loin j'espère qu'ils vont pas attaquer le village du bas lui il peut aller jusqu'où ah ouais quand même si je vais là je peux pas attaquer non combien faut que j'en sauve parce que là ça va pas vite que faire que faire ça ça a l'air pas mal pour l'instant ouais peut-être pas trop que je m'avance quand même mais alors si j'attaque lui je vais me faire défoncer ouais c'est pas très rentable c'est pas très rentable lui on va le faire reprendre le village ah il peut pas prendre les villages c'est vrai c'est casse-pied ça bon et lui il va attaquer lui c'est vrai que les petits fantassins font leur coup critiques oula qu'il s'y m'arrive je suis en fire fallait pas l'énerver fallait pas l'énerver bon ah bah voilà je peux pas l'attaquer là mon chariot on va le redescendre on va faire des petits fantassins en attendant et ouais ils prennent la baraque j'aurais dû descendre un archer aïe 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 j'ai pris cher oula oula ça se complique en bas c'est votre groove Reine Mercier il s'est chargé pour la première fois les grooves sont un temps chaque commandant charge le ciel en combattant utilisez le vote pour aider vos troupes ah c'est à dire pour les soigner d'accord je suis un medic ok donc là ça serait bien que je soigne tout le monde uniquement quand vous avez assez combattu ok c'était stylé quand même allez on y va là c'est compliqué je peux pas le charger c'est trop bête je vais me faire défoncer si j'attaque lui mais bon je sais pas quoi faire et toi tu peux pas l'attaquer là j'espère qu'il va pas trop avancer si je fais ça voilà donc ils seront déjà moins forts c'est trop bête c'est pas trop mal c'est pas trop mal donc du coup lui je peux l'utiliser pour attaquer lui renforcer voilà je le soigne et on va voir ce qu'il va se passer maintenant ah forcément il attaque mon héros il attaque la maison t'es brave t'es gentil ça je sais pas trop ce que ça va donner aïe j'ai pris cher aïe 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 pas bon ça n'aimeraient pas tous ouais ok ça arrive par le haut bon alors qu'est-ce qu'on fait on va attaquer lui voilà comme ça punaise il est pas mort les boules toi est-ce que tu peux attaquer quelqu'un ouais toi tu vas descendre là parce que les piquets sont très forts contre les chevaliers voilà ça c'est fait ensuite j'ai un mec qui a un oh là là toi tu vas aller te soigner ah mais il sonne pas à fond alors lequel je tue n'importe ça c'est fait je sais pas combien de temps il va falloir que je tienne avec mes clandestins pourquoi je peux pas attaquer là 101% sans bouger ah bah on y va alors c'est vrai que les archers quand on les déplace pas ils font plus de dégâts hop toi tu vas descendre voir ton commandant toi tu vas descendre voir ton commandant donc là il va falloir je les soigne on est pas mal en bas on est pas mal en bas et en haut il faudrait peut-être un autre chevalier ou des piquets ah ça y est ils ont des archers qui arrivent j'aime pas trop ça on va faire un cheval ah le bâtard pardon oula mais tu t'avances un peu trop toi 65% ah mais pourquoi t'as bougé je peux pas je peux pas bon allez hop dis moi qu'ils vont tous mourir bien pas mal la défense pour l'instant ça tient le chevalier je vais le mettre là hop toi je vais te mettre je sais pas trop où au milieu les fantassins ah 60% tu rigoles ah oui ça sert à rien ce que j'ai fait ok ok c'est pas grave toi euh renforcer pour cent c'est peut-être pas la peine elle va se soigner toute seule on va attendre là tranquillou toi tu vas là toi tu vas là ok donc je commence à avoir pas mal de monde il y a un cheval il y a un cheval qui arrive donc on fait des piquets bon ils sont genre bon là pour l'instant on est bon ils se sont trop avancés bah c'est trop facile j'ai des murailles bon là par contre lui il peut aller loin et lui il peut aller loin 45% et il riposte là ça sent pas bon euh 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 on fait des piquets on fait des piquets on fait des piquets c'est assez bof c'est assez bof comme attaque c'est assez bof comme attaque on va aller donner des coups de main c'est pas très bien joué tout ça c'est pas grave euh alors eux c'est quoi leur coup critique si elle est adjacente au commandant ok donc il faut la laisser à côté du commandant euh toc on va se mettre on va se mettre je sais pas moi par là voilà attendre toi tu te mets là comme ça tout le monde est adjacent on est heureux ok ok toi tu veux pas te renforcer toi un peu qui c'est qui a 7 ? c'est bien lui pourquoi je peux pas le pourquoi je peux pas le soigner lui hum hum bizarre bizarre du coup 4 euh il a 7 il a 7 bon bah je le laisse là il va se faire attaquer par l'autre archer c'est pas grave si c'est grave hop hop allez fin du tour dernier réfugié ça sent la fin ouh ça fait mal ça ça c'est pas bien joué mec aïe ou ils ont pris cher allez encore 2 tours ah non il pleut catastrophe la portée de nos unités à distance est réduite par le mauvais temps dammit comment ça ah non je suis pas d'accord du tout là bon on y va avec merci hein bon on y va avec merci hein ils sont mal en point mes mecs là pourquoi je peux pas les soigner dans la maison j'ai raté un truc j'ai raté un truc alors déjà lui ah mais non mais attends mes archers ils peuvent plus du tout tirer quoi à distance c'est une blague ça sent pas bon du tout là pour moi on a dit que les piquiers étaient bons contre les chevaux allez finissez les yes ça c'est fait ensuite toi tu vas prendre cher voilà ok le chariot on y va on charge toi tu descends bon bah les archers ils savent à rien donc euh je sais pas quoi en faire voilà et donc en bas on a été où là on est mal par contre et eux ils sont bloqués là 38 ah ils sont pas morts c'est pas possible je peux plus les attaquer il y a plus de place 3% aucune chance ah ça y est je peux les renforcer punaise attend faut je me mettre derrière la maison pour pouvoir me renforcer c'est une blague oui allez Bon, je crois que j'ai fait tout le monde. J'ai tellement d'argent que je n'ai rien envie de faire. Ce n'est pas la peine. On a gagné. En plus mon héros est en fire. Bien tenté. C'était le désespoir là. C'est trop tard les mecs. Oh punaise ! Ah ouais non, il y a le seigneur Vador. Fuyez votre royaume, une véritable reine tomberait la tête haute. N'attaquez pas Valder, vous ne pouvez pas le vaincre, mais vous pouvez sauver ces gens. Ça sent le retour en arrière. Donc le chariot déjà. Hop ! Ah mais non, j'ai encore deux tours là. Celui va arriver là. Ah ouais, j'ai encore un tour en fait. Encore un tour. Bon euh... C'est le repli total. Toi tu vas aider en bas. Elle, il ne faut pas qu'elle meure. Lui. Ouais. T'es gentil, t'es gentil. T'es gentil. Allez go. like ! Sachant qu'il y a encore deux orcher en bas. Donc toi, tu peux aller jusque là haut. Ouais, bof. Bon, les gars, désolé, les deux du bas, c'est du sacrifice. Appel aux morts, j'aime pas trop ça ! Ah, il peut générer des soldats, c'est chaud ça ! Bon, comme prévu, je vais voir. Ils sont morts en protégeant leur nation, eux aussi, sacrifiés sur le champ de bataille. Le réfugié ne va toujours pas y arriver, je te recharge dedans. C'est bon, là ? Gagner, non ? Voilà ! Ah, la queen aussi, mince ! Oh non, j'aurais pas dû mettre le chariot aussi haut. Kassos. La chair à canon, on la laisse là. On est bon, là ? On est bon. Allez, hop. Pauvres petits archers, ils courent pas assez vite ! Ça sert à rien les mecs, c'est trop tard. Alors, la reine, elle est là. là, 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 là. Hop, va dans le chariot ! La grosse flippette ! Bon, toi, quitte à mourir en combat, autant envoyer quelques flèches ! Vous, vous allez revenir là, protéger le fourgon de la reine. là, ça sert à rien ! Ah oui, ça sert à rien, là. Complètement, c'est pas grave. On est là. On est là. On est là. On est là. Sous-titrage. N'est là. Un petit peu. Il y a la main. Il est là. On est là, on est là. Allez faites vous plaisir Les manoeuvres désespérées On dirait moi tout à l'heure Heureusement je ne dois pas les combattre d'ailleurs Parce qu'ils sont un peu plus nombreux que moi Et voilà Sauvez la reine Elle s'échappe Suis-les ouais J'en ferai de la charpie ouais c'est ça Tu vas rien faire du tout Ah tiens Sigrid Celle qu'on a vu au tout début du jeu Assure-toi qu'elle ne fasse pas de bêtises Donc Sigrid C'est elle qui a tué le roi Et toi Felaï m'a besoin de son maître Je te fais confiance pour superviser cette mission Ok Donc il va sûrement falloir Battre les deux soeurs Avant de Tuer le père Rambé pour cette dernière mission Bah c'est pas trop mal C'est pas trop mal Deux étoiles En 14 tours Unité vaincue 19 Et j'en ai perdu 3 J'aurais peut-être dû essayer de les sauver Pour avoir le rang A Bah c'est pas grave On a gagné au moins celle-là en la parfaite Oh on a eu chaud Nous ne pouvons pas rester ici Ce n'est pas sûr Et nous ne pouvons pas contre-attaquer Avant d'avoir reçu des renforts On ne pourrait pas se regrouper Valder est un commandant doué Nanana Ah il a un gantelet lui aussi Pour le vaincre Il faudra détruire son gantelet Le chien il ne sert toujours à rien Alors qu'est-ce qu'on fait Il faut aller vers l'est A Champ d'Eden Pour obtenir de l'aide De l'impératrice Tanri Ok Elle va nous aider C'est à l'envoyage Mais il faut essayer Allez on y va Et le chien Il est mignon Ah j'ai perdu une lampe Ah Ah ils étaient dans l'intro On va peut-être finir par les voir Hop Un peu de lumière Excellent Vous avez déverrouillé le mode arcade Très bon Vous avez déverrouillé Aurénia dans le codex Ok Bon Et bien on va pas continuer Sur les missions Mais sinon on est censé Voilà Du coup partir dans la forêt Sûrement aller vers là La map est assez grande Il y a de quoi faire je pense Ou le volcan Ça sent la destination finale Allez bonne nuit Jérémy Euh Jémini pardon On va s'arrêter là Qu'est-ce que je voulais aller voir Je voulais retourner sur le menu principal Quand même voir Du coup Il y a la difficulté Codex Alors codex Je débloque des trucs Mais en fait J'en ai déjà 10 000 Donc je ne sais pas ce que je débloque Ah oui d'accord Des parties de l'histoire De chaque personnage Ok bon Sauvegarder et quitter Hop Donc j'ai débloqué quoi Le mode arcade Qu'est-ce que c'est que le mode arcade Choisissez un commandant Et partez en quête d'une arme mystérieuse Bah j'en ai qu'un Ouais ça doit être des enchaînements De petites maps Pourquoi pas Non 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 On va pas le faire Non 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 Chute 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 Tais-toi 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 Non je ne veux pas jouer Voilà Bon bah on va s'arrêter là C'était Wargroove Un jeu Du studio Chucklefish Qui est sorti Donc début février Sur PC Xbox Et Switch Super sur Switch Parce qu'on attend toujours Advançoire et Fire Emblem Sur la Switch Donc en attendant Vous aurez Wargroove Qui ma foi Est plutôt sympathique Il tient bien ses promesses J'ai retrouvé Les mêmes galères Et les mêmes Subtilités Que dans Les tacticals RPG de Nintendo Donc Vraiment sympa Je vous le recommande On continuera un peu plus tard L'histoire Mais ça a l'air assez compliqué Assez balèze Donc Va falloir que je m'entraîne Un petit peu Allez Je vous dis Bonne soirée tout le monde Et La suite des programmes Sur studiorenegade.fr Comme d'habitude Vous retrouverez l'agenda On est quel jour ? On est mercredi Du coup Demain Ah bah oui Demain je suis bête C'est une émission Retro Gaming Bros Donc soyez là A 20h Vous aurez en plus Normalement Etienne Makowski Qui a travaillé Sur Evoland 1 et 2 Qui fera le plaisir De nous accompagner Donc on pourra parler Avec lui De tout ça Allez Moi je vous dis Bonne nuit Ciao les amis Et Bonne soirée Allez salut